Bonjour, François-Guy Florent du Récit Régional Centre du Québec. Je suis en compagnie d'Adrien Philippe, qui est enseignant à la Commission scolaire René-Lévesque. Plus précisément au Centre de Maria et de Matapédia, donc dans la Baie-des-Chaleurs. Et aussi avec Sébastien Fillon, qui est enseignant à la Commission scolaire Pierre-Neveux, plus précisément à Mont-Laurier. Donc d'abord, messieurs, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation, de venir nous parler de votre expérience et tout. Et commençons à l'instant ce webinaire-là qui va traiter de votre implantation des cours de sciences en général. Donc commençons par Adrien, tiens. Décris-moi ton background en enseignement en FGE et aussi dans quel contexte tu enseignes présentement, dans clientèle et tout et tout. Moi, j'ai un bac en enseignement de la chimie et j'ai commencé en 84-85 à peu près à enseigner. Je remplaçais quelqu'un qui faisait des sciences. J'ai commencé avec ça à l'éducation des adultes. Puis j'avais quoi, 6-7 heures par jour. Ça fait que maintenant, bien là, j'enseigne les maths et sciences. À Maravillia, puis à Marion. Une distance d'à peu près 90 km entre les deux centres. OK. Ça fait que je fais à peu près moitié-moitié entre les deux. Puis le temps, il devrait être le même, oui. Est-ce que t'as de l'air? Est-ce que t'as un technicien avec toi? Est-ce que t'es le seul prof de maths et sciences ou t'as des collègues? Ou est-ce que t'es tout seul que t'enseignes les sciences? Je suis le seul dans ces deux centres-là. Dans la commission scolaire, on est deux. Et puis il y a juste moi qui avais commencé là au début à faire ça. Donc, je me suffisais à moi-même. Je n'ai pas de technicien. Je fais pas en cours. Merci, Adrien. Donc, Sébastien, à ton tour maintenant. Même question, là. C'est quoi ton contexte d'enseignement? Puis c'est quoi ton background, là, aussi, à l'ÀVGIE? En fait, ma formation, moi, c'est un bac, une maîtrise en biologie. J'ai fait ma maîtrise qualifiante en enseignement des sciences par la suite. Donc, mon background en enseignement, c'est ma neuvième année en enseignement des sciences et des maths à la commission scolaire ici. J'ai fait une année au centre L'Impact, qui est comme un centre satellite à Rivière-Rouge, à peu près à une cinquantaine de kilomètres d'ici. Puis, depuis ce temps-là, depuis huit ans, j'enseigne au centre Cristerois, à Mont-Laurier, mathématiques-sciences. À peu près moitié-moitié. Dans les bonnes années, peut-être 62 tiers sciences, 70-75 % sciences. Dans les années où il y a un petit peu moins de sciences, à peu près 50-50. Ensuite de tout, moi, j'ai un technicien qui est ici l'équivalent de trois jours par semaine, Jean-François Ouellet, qui travaille avec moi. Donc, j'ai quelqu'un au laboratoire avec moi. Super, merci. Puis, Adrien, ça représente quoi, toi, la proportion d'élèves en sciences dans ta classe? Es-tu 20 en maths, 5 en sciences? C'est à peu près moitié-moitié. À Mario, j'ai tous les maths de secondaire 4 et plus avec mes sciences. Puis, à Malabédia, bien, c'est mélangé. Il n'y a presque pas de sciences à Malabédia ou deux élèves. Autrement, c'est, oui, moitié-moitié à peu près. OK. Super. Puis, Adrien, continuons. Ça a été quoi un petit peu, si je peux appeler ça une stratégie, là, mais qu'est-ce qui a fait que tu t'es lancé dans l'implantation puis comment tu t'es pris un petit peu, là? J'avais suivi des ateliers à la KFGA puis j'ai vu qu'il y avait la disponibilité comme du matériel qu'on pourrait commencer avec SCT 4061 et SCT 4063. Ça fait que j'ai commencé avec ça en me disant que durant l'année, les autres lits vont sortir puis je vais finir par faire quelque chose. puis, oui, c'est comme ça que j'ai commencé. Ça fait que chez nous, on m'a laissé faire ce que je voulais à peu près, là. OK. Le matériel, bien, je l'avais volé de trois, je pense, ça. J'avais fait une couple de commandes pour du matériel pour l'électricité. OK. À part de ça, ça a été compliqué, hein, j'ai essayé de trouver tout ce qu'il fallait au début parce qu'il n'y avait pas grand-chose qu'on trouvait, là. J'avais Nathalie avec moi, je lui ai demandé des livres du régulier, elle m'a emmené plusieurs livres, puis comme pour la chimie, j'ai gardé le programme puis j'ai trouvé des pages dans les livres pour pouvoir donner à mes élèves pour être capable de commencer. C'est un peu comme ça, ça a décollé. Ça, de rien, c'était, je pense, pas cette année scolaire-ci, l'autre année d'avant, c'est ça. L'autre année d'avant, c'est ça. Fait que t'en es comme à la fin de ta deuxième année d'implantation, grosso modo. C'est ça. Là, maintenant, il y a des volumes, il y a toutes choses, mais j'ai gardé quand même des expériences que j'avais trouvées au début de la KFGA. J'ai mieux ces expériences-là que celles-là qu'il y a dans les volumes. OK. Sébastien, je te passe la parole. Oui, c'est bon. Nous autres, on a été quand même assez autonomes dans notre implantation, dans le sens qu'on a commencé, en fait, nous, par les sciences de secondaire 3, qu'il n'y a pas beaucoup de centres qui ont donné au Québec, en tout cas, selon ce que j'en sais. Nous autres, ça a été notre premier travail, en fait, ça a été de faire ça. Ensuite de ça, on a amené les sciences de secondaire 4 aussi. La façon qu'on a fonctionné, c'est que moi, j'ai pris du matériel secteur jeune, donc j'ai travaillé avec observatoire de RP. On a utilisé des situations d'apprentissage de ça. On a aussi utilisé des situations qui étaient déjà déposées un petit peu sur Alexandrie, il y en avait quelques-unes, puis on a monté du matériel nous-mêmes. Puis les éléments ont fonctionné en suivant un parcours, en fait, qu'on avait monté. Moi, j'ai un site web, et là, il doit faire différentes parties, en fait, puis un coup que la première partie théorique est faite, il doit passer à la partie pratique, et ainsi de suite. Il chemine jusqu'à l'examen comme ça dans chacun des modules. Le cours de secondaire 3, les sciences de secondaire 3, on les donne encore comme ça. Ça fait deux ans qu'on fonctionne comme ça. Donc, on les donne encore en attendant de passer au SCG de secondaire 4. Ensuite de ça, secondaire 4, cette année, on a utilisé le livre, les cahiers de la Cofab. Donc, on a changé, on n'utilise plus notre parcours, on a transféré dans les cahiers de la Cofab parce qu'on trouvait qu'ils étaient bien faits, les nouveaux. Puis, c'est pas mal ça. Ça, ça a été fait pendant l'année passée. Puis, la chimie, la physique, on a commencé vers la fin l'année passée, puis on est embarqués dedans le 7 à mai, avec les cahiers de la Cofab aussi. Puis, en trouvant du matériel, là, sur Alexandrie, puis en montant du matériel nous-mêmes. OK. Est-ce que vous en êtes présentement à retravailler votre secondaire 3 pour le rendre SCG? Est-ce que vous... Ou vous allez attendre l'année prochaine? En fait, c'est sûr qu'on ne fait pas ça cette année. En plus, mon partenaire de toujours, qui est très utile pour moi, Jean-François, s'est fait opérer pour une jambe cassée. Donc, là, actuellement, on a une technicienne qui vient périodiquement. Fait qu'on va attendre d'être ensemble, je pense, pour monter ça. J'ai commencé à regarder un petit peu les livres, les livres de la Cofab aussi, qu'on risque d'utiliser pour commencer, du moins. Puis, je pense que la transition ne sera pas si difficile que ça. Les notions sont tellement semblables que les choses qu'on a montées vont nous servir. Ça ne sera pas sorcier, sorcier. Mais on ne le fera pas d'ici à la fin de l'année. On a l'intention de commencer avec ça au début de l'année prochaine. Puis, on attendait aussi que les DDI sortent en sciences avant de pouvoir un peu monter l'examen et tout ça. Fait qu'à ce moment-là, vous allez aussi transférer vers un cahier, si on veut, qui va être votre ressource, puis en ajoutant des petites choses. Oui, bien, tu sais, nous, on était vraiment, au début, on était vraiment contre l'idée du cahier. On était, tu sais, moi, en fait, un cahier, ça devrait être une référence, mais je trouvais que la façon qui est montée le cahier de la cephane, moi, en tout cas, ça me satisfait, parce que je trouve que la situation est amenée, les élèves sont amenés à faire un peu des hypothèses par rapport à la situation de départ. Après ça, ils voient la matière, ils reviennent résoudre la situation. Donc, je trouve ça intéressant, puis je trouve qu'ils sont toujours un petit peu en situation d'apprentissage, pratiquement. Fait que c'est sûr que c'est pas parfait, mais avec des petites modifications, surtout au niveau des laboratoires, on trouve que ça a bien été cette année pour le secondaire 4. Fait qu'on va probablement essayer ça pour les sciences générales aussi. C'est vrai, puis grosso modo, en secondaire 4 cette année, il y a à peu près combien d'élèves qui a fait un cours ou l'autre? Écoute, je te dirais, c'est dur à dire, j'en ai pas beaucoup dans 40, 61, 62. J'ai peut-être 2, 3 élèves dans chacun, mais j'en ai beaucoup en 40, 63, 40, 64. Donc, beaucoup d'élèves qui viennent chercher dans la STE. Donc là, c'est beaucoup pour nous, par rapport au volume d'élèves, peut-être 8 élèves, je te dirais, au total, 8 qui faisaient les 2 pas mal. Fait qu'entre 5 et 8 élèves dans chaque module, je te dirais. OK, c'est bon, ça donne une idée. En tout cas, c'est déjà plus que nous. Vous avez parlé un petit peu déjà du matériel, donc Sébastien, tu utilises plus SOFAD présentement. Adrien, est-ce que tu as fait des choix au niveau du matériel? Ou tu as fait des expérimentations en fonction de ce qui sortait? Moi, je me sers surtout d'herpies, d'herpies observatoires pour le secondaire 4, SOFAD pour le 40, 63, mais je me sers aussi des expériences que j'avais avant. OK, puis le secondaire 5, c'est du RP. Est-ce que dans les deux cas, on peut commencer par Adrien? Est-ce que, bien là, c'était ma question, c'est un peu bizarre, parce que Adrien, tu as sa retraite cette année, mais est-ce que tu poursuivrais avec les mêmes choix l'an prochain? Est-ce que ça serait ton intention? Justement, si je suis là encore l'année prochaine, je commencerais à vérifier SOFAD pour voir les deux les comparer, mais comme je ne serais pas là, je n'ai pas commencé à faire ça. Je vais laisser à mon prochain. Dans ton cas, Sébastien, après un an d'essai, est-ce que vous continuez dans la même ville l'an prochain? Oui, nous autres, ce n'est pas bien sûr qu'on va continuer comme ça. En fait, j'aimais beaucoup la façon avec le parcours, sauf que le problème qui se présentait à nous, c'est que les élèves, sans trop nous avertir et sans le demander, se retrouvaient à faire toute la théorie dans le manuel observatoire, dans le cahier observatoire, puis après ça, ils venaient nous voir pour les labos. Moi, j'ai beaucoup d'élèves qui sont strictement en sciences, mais moi, je suis en classe à peu près la moitié du temps. Des fois, ils sont dans un cours de mathématiques. Donc là, je me retrouvais et ils m'arrivaient et ils disaient « En fait, ça mène, j'ai fait toute ma théorie et pendant le cours de maths, j'ai avancé là-dedans. » Puis là, ils ne faisaient pas leur situation d'apprentissage pendant ce temps-là, même si selon le parcours, ils devaient la faire. Ça fait que c'est un petit peu ce qui nous dérangeait là-dedans. C'est pour ça qu'on va sûrement continuer avec l'Associable. Tout en ajoutant des choses, en continuant constamment d'essayer d'améliorer les situations et les expériences. Oui, au fur et à mesure de vos découvertes et autres. Petite déviation, bien pas déviation, on reste dans le sujet, mais pour ce qui est des épreuves, comment avez-vous vécu l'administration de ces épreuves-là, autant pratiques que théoriques? Puis, on va commencer par ça, puis après, on ira dans la correction. Mais là, on est plus dans... Comment vous avez mis ça en place? Est-ce que vous les avez testés? Qu'est-ce qui est... Comment vous avez vécu vos premières et vos dernières parties pratiques, disons, dans les différents cours? Commençons par Adrien. Moi, bien, j'ai... Comme je te le disais, j'avais commencé avec les expériences à Kiev-Géon, puis ça vient d'été, d'enfin de compte. Moi, je n'étais pas vraiment... Comment dirais-je... Je ne trouvais pas ça facile l'électricité au début. Je l'avais fait un peu en 40-11, là, à FCP, là, mais je ne l'avais pas fait beaucoup plus que ça. C'est là, j'ai expérimenté moi-même comment ça marchait, mais en fin de compte, ce n'est pas si compliqué que ça, là. C'est que les élèves ont... Moi, je dirais, ont travaillé... Ils ont eu plus ou moins de misère, mais la majorité du temps, à la fin du cours, là, ils savaient comment manipuler tout ça en 40-61. En 40-63, mais là, c'est la même chose, là. On a des machines-outils, et puis je fais un peu de bricolage chez nous, mais tant qu'à donner des conseils aux élèves et tout ça, je n'avais jamais fait ça, là. C'est que là, bien, j'ai travaillé un peu, regardé ce qu'on donnait comme conseils et tout ça, puis en tout cas, les élèves ne sont pas encore coupés de doigts, là. Ça lève, ça va bien. Puis, ils aiment ça, à la fin. À la fin, ils aiment ça. Les examens, pour les examens, ils rentrent dans les temps. Je n'ai pas besoin de temps supplémentaire, non plus. Bien en chimie, en chimie, ça, c'est pas un problème, là, mais les élèves semblent bien, semblent trouver ça pas si compliqué que ça. Puis, ils réussissent assez bien, aussi. Dans ton sens, étant donné que tu n'as pas de technicien, comment tu fonctionnes? Est-ce que tu fais vivre les évaluations des parties pratiques pendant ton cours, entre deux cours, ou après ton cours? On m'accorde deux heures par semaine pour les examens. Ordinairement, c'est suffisant. Ils n'ont pas besoin plus que ça pour faire l'examen. Si jamais j'ai besoin de plus de temps, il y a plus d'élèves, ou quelque chose comme ça, on m'en accorde, je n'ai pas de problème avec ça. Pour la préparation, mais ça, c'est... Dans mon temps complémentaire, ça sent élastique, ce temps-là. C'est là-dedans que je fais ça. C'est bon, merci. Puis, toi, de ton côté, Sébastien, j'imagine qu'on partage des tâches avec le technicien, mais peux-tu nous en dire un petit peu plus? Oui, bien, en fait, au niveau de l'évaluation pratique, Jean-François, ce qu'il fait, c'est qu'en fait, il me remplit la grille, sauf que pour chaque élève, on discute, en fait, de ce qui s'est passé au labo, parce que juste avec la grille, quand je parle de la grille, je veux dire, la liste de vérification qui me coche, ce n'est pas suffisant. Ça fait qu'on s'est rapidement rendu compte qu'il fallait se parler parce que des fois, c'est ça, il n'était pas là le vendredi, j'arrivais pour corriger puis c'était très difficile. Ça fait que la communication, il faut qu'elle soit bonne parce que des fois, mettons, l'élève va m'arriver avec quelque chose puis je ne sais pas vraiment ce qu'il a fait. Jean-François m'a coché, par exemple, que ce n'était pas bon au niveau de sa manip, mais lui, il arrive avec son résultat puis c'est bon. Là, Jean-François m'explique que la manip n'était pas bonne. Finalement, il est arrivé au bon résultat pareil, mais il ne l'a pas fait de la bonne façon. Donc là, il fallait se parler pour réussir à faire ressortir le résultat. Je te dirais qu'au début, ça a été assez difficile, c'était long à corriger surtout. Les élèves, par contre, ils rentraient dans le temps puis on est tout en train d'améliorer les travaux qu'ils font au laboratoire pour les amener à réussir les examens quand même. Ça va quand même assez bien, je te dirais. Jean-François me donnait un coup de main dans le sens que je corrigeais de mon côté puis il remplissait la grille même s'il n'est pas enseigné pour le fun de son côté puis on arrivait pas mal tout le temps au même résultat. On a commencé à se faire confiance là-dedans. Il me décrit surtout comment ça s'est passé, comment l'élève a fait ses manipulations et tout ça. Moi, je m'arrange avec le reste de l'évaluation. Ça va assez bien. Au début, je trouvais ça un peu lourd comme travail, mais là, plus ça va, plus on est habitué, plus on connaît les épreuves. Ça va assez bien. C'est ça. Au niveau des épreuves théoriques, les élèves, ils rentrent dans les temps. Au début, ce que je me suis rendu compte, c'est que peut-être qu'on ne mettait pas assez l'accent là-dessus dans notre enseignement, mais les élèves, ils ne mettaient pas assez de détails, ils ne expliquaient pas assez en profondeur. dans une approche par compétence, il faut expliquer plus en profondeur que mettre une seule réponse. C'était surtout le problème des élèves au début. Là, tranquillement, on les amène à développer leurs réponses et à expliquer leurs pensées plus en profondeur. Ça fait que tranquillement, les élèves, je trouve qu'ils s'améliorent quand ils font des examens en travaillant comme ça. Merci Sébastien, c'est intéressant. Je t'amène vers un point des fois, une zone un petit peu plus grise là, de ce que j'ai compris, c'est que toi, tu n'es pas là pendant l'évaluation pratique, c'est plutôt Jean-François. Comment qu'ils dealent, si tu me permets de l'expression, avec la tâche 2 et l'approbation du protocole? Est-ce qu'il y a eu des moments où il s'est senti un peu pris? Ou comment ça... Oui, parce que c'est encore difficile pour lui de savoir à quel moment il faut qu'il intervienne, parce que là, des fois, l'élève, il s'en va vers une direction, mais il ne demande pas nécessairement de l'aide. Lui, il pense qu'il est dans la bonne direction. Fait que là, il perd beaucoup de temps à faire son protocole. Quand il vient pour faire approuver le protocole, il reste presque plus de temps. Fait que ça a été difficile pour GF, je te dirais, puis ça allait encore de savoir à quel moment il accepte le protocole ou est-ce que le protocole est assez complet ou il faudrait lui fournir le protocole quitte à ce que l'élève perde des points. C'est tout le temps un peu difficile. Je ne peux pas mentir là-dessus. On n'a pas encore trouvé la solution miracle. Fait que c'est pas facile. J'imagine quand l'adulte, ça va bien, il n'y a pas de problème. Oui, c'est ça. C'est quand c'est problématique. C'est ça. Puis c'est tout le temps difficile pour GF de dire, bon, mais avec le protocole qu'il est en train de faire actuellement, il va-t-il être capable de s'en sortir pareil ou il faudrait que je l'arrête puis que je lui donne le protocole. Mais en même temps, il faut que l'adulte le demande. C'est un peu touché à ce niveau-là. C'est bon, c'est une question, pas une question piège, mais c'est toujours particulier. Toi, Adrien, est-ce que tu as quelque chose à mentionner sur ce bout-là ou peut-être que tu l'as vécu peut-être que moins aussi là? Oui, bien, moi, je suis là avec l'étudiant. C'est que j'ai une idée de comment ils travaillent d'avance parce que c'est toujours moi qui est là dans les laboratoires. Fait que quand ils arrivent à faire des expériences, normalement, ils vont venir me voir s'il est correct. C'est souvent correct. Quelquefois, je le retourne pour dire « Regarde-donc un peu, ça a toute la dure, qu'est-ce que tu me dis là? » Ordinairement, ils vont réussir. C'est très rare que je lui ai donné le protocole. Merci, merci messieurs. Je peux rajouter, François, en fait, les fois où on est obligé de fournir le protocole, l'élève n'a pas réussi son examen. Je te dirais que bien souvent, ce n'était pas seulement au niveau des manipulations, c'était les autres questions, il n'était pas capable de répondre non plus. Donc, souvent, ça a été des examens bien difficiles. C'est arrivé peut-être deux fois, trois fois, mais ces examens-là n'ont pas été réussis même si on a fourni le protocole. Des fois, l'élève a manqué de temps puis souvent, les autres tâches sont mal réalisées aussi. C'est comme un ensemble, je te dirais. Quand c'est arrivé, ça n'a pas été si gagnant pour l'élève. Il fallait qu'il reprenne son examen de toute façon. Et on s'imagine pour ces élèves-là, même au niveau théorique, ce n'était peut-être pas la grande réussite non plus. Oui, c'est ça. C'est des élèves en difficulté, si on peut dire. Oui. Au niveau de la correction, maintenant, on peut commencer par toi, Sébastien. Comment tu as vécu ça? Tu peux parler de l'évolution puis tu peux parler aussi des défis ou ce que tu aimes de moins puis ce qui va bien et ce qui va moins bien. Bien, écoute, c'est une belle évolution quand même. Au début, ça me prenait énormément de temps corrigé parce que moi, d'abord, ça fonctionnait, je corrigais une première fois comme si c'était un examen normal. Je regardais si c'était bon les réponses et ainsi de suite. Après ça, je retournais dans ma liste de vérification puis là, je cochais mes trucs en fonction de chaque tâche puis après ça, je retournais dans ma grille de correction à savoir bon, mais là, ça équivaut à quoi par rapport à la liste que j'ai fait. Mais là, tranquillement, en connaissant de plus en plus les examens, je te dirais que tranquillement, le besoin de la liste de vérification se fait de moins en moins sentir. Ce n'est pas obligé, ce n'est pas obligatoire non plus d'utilisation puis des fois, je trouve que ce qu'on va cocher dans la liste de vérification va nous amener vers une drôle de voie quand on vient après ça pour remplir la grille critérielle en ce sens que ça peut devenir très quantitatif. On peut se dire j'ai coché deux fois le 2, quatre fois le 1 puis tant de fois le 0 puis là, à un moment donné, ça vient qu'à ramener ça sur le quantitatif un peu. De plus en plus, je me fie à la liste de vérification quand même mais je vais vraiment me fier ou libeller des énoncés dans la grille critérielle de plus en plus je te dirais. Au niveau de ton sentiment d'efficacité, qu'en est-il? C'est sûr que là, si tu me donnes un cours de 40-61 que je n'ai pas eu beaucoup de fois, je ne me sens pas encore très efficace mais pour le 40-64, 40-63 que j'ai vu passer les examens plusieurs reprises, je sais qu'est-ce que ça représente une bonne réponse puis qu'est-ce que ça représente une moins bonne réponse puis je vais y aller plus facilement dans ma grille en fonction de ça. En chimie physique aussi, même chose. Chimie physique, on les a donné beaucoup à date, nous, cette année. Donc là, tranquillement, je commence à être à l'aise aussi dans ça. Peux-tu me parler des différences entre la correction partie pratique et la correction partie théorique? Écoute, les différences, pour moi, il n'y en a pas tant à part peut-être la partie que c'est le technicien qui est remplie au niveau de la liste de vérification mais sinon, je ne pourrais pas dire qu'il y a des grosses différences. Bon, puis Adrien, toi, de ton côté, comment tu as vécu ça, cette adaptation-là d'objectif à compétence et tout et tout? Ça ressemble un peu à la même chose. Au début, c'était vraiment long à corriger puis on regardait tout ce qu'il fallait noter puis un peu partout mais maintenant, on a une idée de qu'est-ce qu'il faut vérifier. On le vérifie comme moi, je suis là à l'examen aussi. Ça fait que je vérifie en même temps qu'il travaille. Puis quand ça vient de mettre les notes, c'est vrai que ça devient mathématique en mettant 2, 1, 0 ou quelque chose comme ça. Mais en fin de compte, c'est pas juste ça. C'est pas juste additionner les points, c'est donner une idée générale ou une note générale de qu'est-ce que l'étudiant a pu se débrouiller ou pas se débrouiller. C'est que bien que je mets des 2D1, je fais pas vraiment de calcul, c'est juste pour vérifier s'il a moins fait sur sa bien-idée. Maintenant, c'est beaucoup plus facile, c'est l'on va rire, mais c'est beaucoup plus facile en pratique. En théorie, c'est un peu la même chose. Au début, c'est comme toutes les matières, au début, il fallait vérifier chacun des points, on était pas sûr de c'est quoi la question ou des choses comme ça, mais maintenant, je connais pas mal tous les examens, donc il n'y a pas trop de problèmes. d'autres, moi, il y a 40, 62 que, malgré tout qu'est-ce que j'en ai fait jusqu'à ce temps, je l'ai à peu près pas eu, je sais que, il y a des élèves qui sont là, je sais pas, ils vont faire une initiative là-dedans, probablement, c'est aussi. Super, super, puis Sébastien, étant donné que t'enseignes maths et sciences, est-ce que je me trompe où on peut voir une certaine ressemblance entre les examens théoriques de maths et de sciences? Oui, bien là, dernièrement, j'ai commencé vraiment plus dans le nouveau programme de maths depuis janvier. En fait, moi, il y a une autre enseignante strictement mathématique avec moi, ça fait que pour me faciliter la tâche avec mon implantation de sciences, elle s'occupait des nouveaux programmes de maths, puis moi, je donnais les anciens sigles de ceux qui étaient encore dans les anciens sigles. Là, depuis janvier, j'ai commencé tranquillement, surtout avec les maths de 4, je te dirais que ça se ressemble beaucoup, mais moi, j'aime beaucoup, puis j'en discutais dernièrement avec Doris Saint-Amand, qui me disait qu'il y en a beaucoup et que c'est le contraire, mais moi, j'aime beaucoup comment les grilles de correction en mathématiques sont faites, dans le sens qu'on a, par exemple, le critère 2.1 sur une feuille, puis là, on voit, mettons, les 4 tâches avec le critère 2.1 sur la même feuille, fait que là, on peut voir une idée, tu sais, le critère 2.1, bien, OK, il a bien réussi dans la première tâche, dans la deuxième tâche, la troisième tâche a été un petit peu plus difficile, donc je trouve que la façon que les grilles, en fait, les listes d'éléments à vérifier sont plus faciles à utiliser un petit peu en mathématiques, mais sinon, ça se ressemble énormément, tu sais, c'est le même principe. Donc, tu as mieux la mise en page finalement au niveau des maths. Oui, parce qu'en science, je trouve que, en fait, on y va tâche par tâche, puis ensuite de ça, exemple, que moi, je veux évaluer mon critère 2.1, bien, il faut que je tourne les pages, aller voir dans tâche 1, dans tâche 2, dans tâche 3, c'est quoi, alors qu'en mathématiques, tout de suite, j'ai une vision globale parce que tout mon critère 2.1, mes 4 tâches sont sur la même page, fait que je vois tout de suite, ah, il n'a pas fait ça dans la tâche 1, il a fait ça dans la tâche 3, et ainsi de suite, fait que moi, je trouve ça plus facile de fonctionner de cette façon-là, mais semble-t-il que la majorité des gens aient mieux l'autre façon, peut-être parce qu'ils sont moins habitués en maths, je ne sais pas, mais c'est la seule différence que je vois. Adrien, tu as aussi dans les mathématiques, tu fais-tu un petit peu le même constat que Sébastien? Oui, absolument, c'est, moi, je les enseigne depuis le début, maintenant, donc, cette année, c'était, on a rentré le secondaire 5, le renouveau, il n'y avait pas de volume, mais on en prendait un au régulier, puis, c'est un peu le même procédé, c'est pas, en maths, ça va bien, puis en sciences, c'est étrange comment, parce que, en mathématiques, comme, comme disait Sébastien, c'est ça, c'est le critère 1, point 2, disons, il est tout là, c'est tout sa même feuille, tandis que l'autre, ben, veut dire, pas sa même feuille, mais d'une suite, tu corriges ça, puis c'est fini, on en parle beaucoup, après ça, on passe au 1,3, mais en maths, c'est ça, c'est, le 1,1, tu l'as dans chacune des tâches, donc, après ça, tu fais ta moyenne, juste au regard, là, qu'est-ce que t'as fait, comme couleur, c'est, c'est correct. super, ça fait déjà une bonne, la meilleure qu'on discute, mais, de façon générale, là, est-ce que vous pouvez nous raconter, soit une anecdote, ou, quelque chose qui vous a marqué, un peu, pendant votre implantation, par rapport à une difficulté que vous avez vécue, ou par rapport à un succès, exemple, cette chose-là, ça, ne faites jamais ça, parce que vous allez perdre votre temps, ou quoi que ce soit, autant au niveau du matériel, des labos, de la correction, ou autre, un succès, une difficulté. Ben, moi, je dirais, la difficulté, c'est pas vraiment une difficulté, mais c'est peut-être un constat de difficulté, c'est qu'il ne faut pas prendre pour acquis que les élèves sont habitués de travailler en mode compétence s'ils arrivent du secteur jeune. En fait, nous, on s'est rendu compte que les élèves qui arrivaient du secteur jeune, souvent, ils ne fonctionnent pas exactement comme nous, aux adultes, puis nous, on prenait pour acquis que, eux, l'approche par compétence, puis le nouveau programme, ils arriveraient là-dedans, puis ça serait beaucoup plus facile pour eux parce qu'ils ont travaillé comme ça. C'est pas nécessairement vrai, en tout cas, dans notre coin. On se rend compte qu'ils ont fait beaucoup de connaissances au secteur jeune, puis pas tant que ça de compétence. Ça dépend de où ils arrivent, de quel secteur ils arrivent, mais en tout cas, une difficulté, moi, je dirais, c'est de ne pas prendre pour acquis que les élèves, même s'ils arrivent du secteur jeune, sont habitués de fonctionner de cette façon-là. Ça fait que je ne sais pas si... Ouais, c'est un sujet là. Ben oui, ben oui, certainement, puis est-ce que tu parles, entre autres, la résolution d'une tâche complexe qui est une montagne, tu t'attendais à ce qu'ils soient gardés décortiqués, mais non? Exactement. Puis tu sais, au début, on se disait, ben voyons, c'est sûr que tu as déjà, le mot tâche, résolution, des trucs comme ça, pour eux, c'était tout à fait nouveau. Puis là, on se disait, ben voyons donc. Mais là, après, plusieurs élèves qui nous ont confirmé un peu la même chose, ils ont fait très peu de résolution de tâches complexes. C'est une des raisons pour laquelle ils avaient de la difficulté à élaborer leurs réponses, puis à expliquer plus en profondeur, puis à tenir compte de différents éléments dans leurs réponses. Ben, c'est parce qu'il n'y en avait peut-être pas fait autant. Puis tu sais, ça dépend, il y en a certains qui arrivent du régulier, d'autres qui arrivent de groupe soutien, de nous, on appelle le PAI, l'apprentissage personnalisé au secondaire. Donc, ils ont tout un background un peu différent, sauf que, il ne faut pas s'attendre à ce qu'ils arrivent dans une tâche complexe, puis c'est-à-dire qu'on fait ça depuis qu'ils sont petits, ils savent comment ça fonctionne. Ce n'est pas le cas. Ça a amené quel impact au niveau de votre enseignement, de votre préparation? Ben, c'est sûr que nous, il a fallu vraiment repartir plus de la base avec eux, puis regarder comment tu peux te prendre pour résoudre une tâche de ce type-là. Dans le fond, ça a été surtout ça, revenir beaucoup plus à la base. Regarder avec eux autres, prendre des tâches complexes, puis les décortiquer, puis qu'est-ce qu'on te demande, puis qu'est-ce que tu devrais arriver à répondre dans telle ou telle situation. Ça a été surtout ça. Puis sinon, au niveau de vos bons coups dans votre implantation, est-ce que tu serais capable de demander? Ben, nous autres, mettons les bons coups, ça a été de commencer assez tôt. Le secondaire 3, je trouve que c'est une excellente chose parce qu'on les prépare pour le secondaire 4. ça a été toute une tâche parce que c'est tous nous autres qui ont monté les examens. Il n'y avait rien du tout. Non seulement, on a monté le parcours, ça n'a pas été si pire que ça, dans un sens, le parcours. Ce qui a été plus difficile, c'est de monter les évaluations avec les grilles d'évaluation. Et de se dire que, déjà l'année prochaine, on ne l'utilisera plus. Donc, on a mis beaucoup d'énergie pour peu de temps, disons. Mais ça va nous servir quand même pour les sciences générales. Puis sinon, je dirais, dans les autres bons coups, on est vraiment... Nous, on utilise beaucoup les technologies ici. Jean-François a commencé à travailler beaucoup, entre autres, dans la fabrication avec une imprimante en 3D qu'on a. Les élèves doivent fabriquer une catapute avec un logiciel. Puis tout ça. Donc, ça les aide comme à visualiser leur dessin. Puis tout ça. Puis on est équipé aussi en réalité virtuelle. Fait que moi, je commence à développer ça, surtout pour les sciences de 3D et éventuellement, les sciences générales. Les trucs sur le corps humain qui les élèves vont pouvoir faire des situations d'apprentissage en réalité virtuelle. Fait que là, on est super chanceux d'avoir ça. Mais ça, ce serait dans nos bons coups qu'ils s'en viennent puis qu'on est en train de développer. Super. Merci pour ce partage. Adrien, de ton côté, Sébastien, vous avez mentionné quelques difficultés, quelques bons coups. Qu'en est-il de ton côté? Moi, j'ai fait une expérience avec un élève parce que j'ai deux centres. Ça fait que des fois, j'amène du stock d'un centre, je l'amène à l'autre puis je le ramène quand je fais une autre expérience, c'est la même chose. Puis cette fois-là, j'avais programmé une expérience, je me l'avais oublié au stock à l'autre école. Ça fait que j'ai tout fait faire le protocole puis tout ce qu'il fallait à l'élève puis tout préparé théoriquement puis pour faire la comparaison, c'était comme la chromatographie, savoir la couleur que c'était. Ça fait que j'ai préparé des acides différents puis là, il a décidé quelle couleur elle allait avec ça pour pouvoir compléter son expérience. Tu en es sorti avec les moyens du bord, ça je comprends. Oui, c'est pas mal ça, oui. On a plusieurs élèves qui viennent aussi du Cégep puis quand ils viennent chez nous faire des expérimentations et tout ça, ordinairement, ils sont pas mal doués, ils sont pas mal bons. J'en ai une entre autres qu'elle a fait une expérience puis je suis certain que si j'avais fait moi aussi, je l'aurais noté plus que moi. Tout était bien, tout bien écrit, tout ce qu'on a besoin de savoir dessus. Tout était là, c'était parfait. un des bons coups, c'est aussi de vivre des moments surprenants avec les adultes, c'est ça? Oui, oui, puis même des fois en électricité, ils trouvent des choses que j'aurais pas pensé. et ils attendent quelque chose qui va avec l'autre puis hop, ça fonctionne. Le regard de protocole, même s'il est pas tout à fait normal d'après ce qu'on a l'habitude de voir, mais ça devrait vraiment faire de laisser aller. Super. Super, merci Adrien. Sébastien, t'en as parlé un petit peu, mais si t'avais à recommencer, disons qu'on recule deux ans en arrière, ça serait quoi, qu'est-ce que tu ferais différemment ou ça serait quoi de dire, OK, ça, non, je refais plus jamais ça de cette façon-là? Ben écoute, je changerais pas tant de choses que ça, je te dirais parce que, tu sais, oui, il y a des affaires qu'on a faites puis telle expérience, on aurait pas fait ça de même ou telle situation, on l'aurait pas amené, mais tu sais, ce qui est le fun avec tout ça, il y a en même temps ce qui a été peurant un peu, mais il faut pas avoir peur, c'est qu'on va apprendre des choses autant que l'élève, tu sais, là-dedans, entre autres pour la techno, tu sais, si c'était à recommencer, je me préparerais beaucoup mieux pour la techno, mais par rapport au temps dont on dispose, des fois, on peut pas faire mieux, tu sais, peut-être que j'attendrai un petit peu avant de le donner pour moi être plus prête, sauf qu'en même temps, les élèves, ils comprennent fait qu'ils sont super compréhensifs pis des fois, tu sais, ils nous apprennent des choses, ça fait que je te dirais si j'avais recommencé quelque chose, ça serait peut-être mieux préparer mon côté techno, tu sais, mais en même temps, ça a été super intéressant parce qu'on a appris des choses en même temps avec les élèves pis on a évolué là-dedans, là, fait que c'est super correct, là. Et toi, de ton côté, Adrien, y a-tu une leçon que tu as apprise là, avec tous ces, tu sais, ces expériences-là, ces essais-là, aller chercher des choses à gauche, à droite, là. Pour moi, peut-être que j'ai pris beaucoup trop de choses de même année, par cause que je changerais quelque chose, parce que j'ai trouvé ça le fun, mais il y avait toutes les sciences en même temps, bien, il y avait les maths secondaires 4 qu'on implantait en même temps, pis comme j'étais à peu près le seul pour les maths et pour les sciences, ça faisait beaucoup d'ouvrages, et en plus, j'avais accepté d'aller à une affaire nationale pour les maths, un congrès national à la courte intensive pour les maths, ça faisait beaucoup de choses à faire le même temps, mais c'est sûr que je ne me suis pas ennuyé, mais je pense pas que je changerais quelque chose, j'essaierais quand même de faire tout ça dans le même temps. C'est bon, c'est bon, pis au niveau des, tu sais, en sciences, on a vraiment de multiples ressources, là, est-ce que vous avez des ressources chouchous, des petits secrets, là, que vous voudriez partager, là, tantôt, tu as parlé d'imprimantes 3D, là, vous commencez, là, mais est-ce qu'il y a tel site ou telle chose ou tel est ça qui est vraiment à faire absolument parce que pour telle, telle raison ? Écoute, moi, moi, j'ai pas quelque chose en particulier, là, c'est de fouiller vraiment un petit peu partout, je pense, là, tu sais, on va autant sur Alexandrie, sur formation EDA, sur des partages avec d'autres enseignants, fait que, est-ce que j'ai un endroit en particulier, je te dirais que non, là, c'est vraiment de ramasser un petit peu le plus d'informations pis de situations possibles, pis du matériel du secteur jeune, pas avoir peur d'en utiliser, c'est pas tout des fois idéal, mais ça donne des idées pour partir de ça pis de la ranger à notre goût, tu sais, fait que vraiment d'utiliser tout le matériel qui est à notre disponibilité, là, mais écoute, une ressource en particulier, je pourrais pas te dire, là. Pis dans ton enseignement, dans les, mettons, en secondaire 4, dans les différents cours que tu enseignes, c'est quelle situation d'apprentissage si on peut dire qui est comme le coup de cœur des adultes? Écoute, nous, c'est une situation d'apprentissage qu'on a montée un petit peu nous-mêmes parce qu'on a acheté un aquarium, en fait, dans la classe, fait que les élèves, ils vont tous travailler les trucs par rapport aux solutions, les concentrations, tout ça, c'est toutes des situations qui sont faites par rapport à l'aquarium, fait que ça, je pense que c'est une chose qui est vraiment appréciée des élèves, pis même, on s'en sert aussi en 40-64, tu sais, on simule, on simule des contaminations de notre aquarium pis des choses comme ça, fait que les élèves apprécient beaucoup ça parce que là, les poissons sont vivants pis ils sont là pis ils sont comme, ils se sentent interpellés par ça, là, ils sont comme, il faut qu'ils soient ouvrent le poisson, fait que ça, c'est ce qui est intéressant, je te dirais, je pense que c'est ce que les élèves aiment pas mal, pis je te dirais, sinon, en 40-63, tu sais, on a monté des situations avec les élèves en 3D, ça va être vraiment populaire, pis même en 30-61 aussi, une situation qu'on a fait avec un, Jean-François a inventé quelqu'un qui jouait au volleyball pis qui a perdu un bras pis il faut que les élèves ils passent une prothèse pour qu'ils continuent à jouer, fait que là, les élèves, ils s'impliquent, on dirait qu'ils pensent que c'est vraiment réel pis qu'ils doivent faire la prothèse, pis vu qu'on la fait vraiment avec l'imprimante 3D, fait que c'est des choses un petit peu maison, qui ont été les coups de cœur, je te dirais, fait que, c'est ça. super, merci, pis toi, Adrien, est-ce qu'il y a des... Moi, c'est surtout l'actif GA, j'y vais à chaque année, pis il y a toujours des ateliers, là, qui sont intéressants à faire, soit en pratique, soit une correction collective ou des nouvelles expériences, je trouve ça, c'est très le fun, pis c'est... Bon, je vais piger ailleurs quand même, là, mais ça, c'est ma principale source, pis les après-cours aussi, je suis rarement présent, de toute façon, j'ai toujours des problèmes avec mon micro, mais j'y vais après, pis je vais voir qu'est-ce qui se dit pour me mettre, pour que je reste à date, pour savoir ce qui s'est passé de nouveau. Super, pis au niveau de ce que t'as vécu avec les adultes ces deux dernières années, ça a été quand, là, que tu voyais les étoiles dans leurs yeux, là, ah, ça, j'ai compris grâce à ça, ou est-elle affaire je suis vraiment fier, ou autre. Quand tu leur fais faire une expérience, pis, il y a un salle, après la théorie qu'ils ont eu, ils essayent de faire des choses, tout le temps, ça marche. Et on dirait qu'ils ne croyaient pas avant de commencer à le faire, pis là, pour comme un écrusté, ça marche exactement comme ça devrait marcher, là, là, ils sont partis, c'est le fun. Pis même en 40-63, au début, j'avais des filles qui voulaient pas aller sur les grosses machines, pis, ça allait qu'ils soient deux absolument, parce qu'à part ça, ils n'allaient pas là, pis vers la fin du cours, mais là, ils aiment ça, pis, ils vont tout seuls, ils n'ont plus de problème avec ça, là, ça s'est bon. C'est bon, c'est bon. Messieurs, ça va être, on est déjà rendu au mot de la fin, je vais commencer par toi, Sébastien, on va faire défiler les photos, là, pendant que, tu vas dire, un petit mot de la fin ou des projets que tu as en tête que tu aimerais faire mais que tu n'as pas eu le temps, ou autre, pis, les photos, c'est votre laboratoire, parce que, il y a la classe d'un côté, pis le laboratoire, là, qui est vraiment comme indépendant, un peu. C'est ça. Fait qu'en fait, là, c'est où je me situe actuellement, ce labo-là. Ben, je dirais que, moi, mettons comme mot de la fin, je dirais aux gens de ne pas avoir peur de se lancer dans cette expérience-là, parce que c'est quelque chose qui est enrichissant, ça fait un beau renouvellement, pis je trouve que les élèves, ils sont intéressés, parce que c'est des problématiques qui sont quand même beaucoup plus actuelles que ce qu'on avait dans les anciens programmes, fait que de ne pas avoir peur de se lancer là-dedans, c'est quelque chose qui est super intéressant. Dans les projets futurs, ben, c'est sûr que là, c'est de développer les sciences générales de 4, pis les cours de bio de secondaire 5, c'est quelque chose sur laquelle on va pencher d'ici la fin de l'année, pis aussi, un petit peu cet été, je devrais regarder ça un petit peu. Pis c'est sûr que nous, notre dada, Jean-François, c'est son imprimante 3D, pis moi, c'est mon casque de réalité virtuelle, fait qu'on risque de développer des trucs par rapport à ça, pis c'est super intéressant, quand on propose ça aux élèves, ils deviennent des étoiles dans les yeux tout de suite, pis ils ont juste le goût de faire ça après, mais c'est quelque chose qui est super intéressant, donc par chez nous, c'est ce qui devrait se passer. C'est bon. Merci beaucoup, Sébastien. Merci. Adrien, même chose, un petit mot de la fin, je vais faire défiler des photos de ton local de Maria, pis mot de la fin, projet pour l'approche, projet pour le prochain mois et demi, disons. Ouais, disons, le prochain mois, parce qu'on termine le 14 juin, mais il y a beaucoup d'étudiants, qui vont faire des expériences pour terminer leur sigle, tout ça, ça c'est très intéressant, pis je pourrais dire que je ne regrette pas d'avoir implanté des sciences comme ça, parce que c'est pas mal plus valorisant pour le droit de faire des expériences qu'il y a l'air d'un vrai scientifique, tu sais, quand on est devant les élèves, ils nous prennent quasiment comme pour des dieux, je trouve que c'est plaisant, fait que, comme disait, je ne sais pas, disons, c'est Sébastien, il ne faut pas gêner d'y aller, il faut un enfer, pis on a le droit de se tromper, c'est pas si grave que ça, quand ça saute pas, c'est éclairé. Ça saute pas, c'est sur ces paroles qu'on va se laisser, merci beaucoup, beaucoup, messieurs, pour le temps que vous avez pris, pour vos partages, je vous souhaite une excellente fin d'année scolaire. Sous-titrage ST' 501